Plainte, perquisition, inculpation, arrestation. En février dernier, une tornade judiciaire s'abat ici, sur l'hôpital des enfants. Le professeur Delattes, le chef de service de la chirurgie pédiatrique, passe 3 jours en prison. Face à lui, 8 familles inquiètes espèrent une réponse à cette question. Pourquoi a-t-on opéré leur enfant? Le chirurgien en prison, une véritable bombe dans le monde médical. C'était le 19 février dernier. Marc-Henri Delattes, chef du service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital des enfants, est notamment inculpé de coups et blessures volontaires sur mineurs d'âge. Autrement dit, d'avoir opéré des enfants pour rien. Le médecin est écarté de l'hôpital, il passe 3 jours en prison. Aujourd'hui, réintégré sous condition, il parle pour la première fois. Je réponds que les enfants que j'ai opérés et que mon équipe opérait de malrotation intestinale avaient bien une malrotation intestinale. J'assume à titre personnel et pour l'ensemble du service, c'est diagnostique. Et si c'était à refaire, je le referais. Pourquoi ces accusations qui sont tout de même assez terribles? Je n'en sais strictement rien, donc il y a des hypothèses, mais la réalité, je ne la connais pas. Surtout que ces plaintes ont été déposées de nombreuses années après les opérations. Face aux chirurgiens, 8 familles inquiètes ont déposé plainte. Martine et la maman de Kevin opéraient en novembre 95, il y a 13 ans. Martine se souvient dès sa naissance, son fils était sujet à de violents vomissements. Un reflux sans gravité. Voilà le diagnostic posé en septembre 95 lors d'une première hospitalisation. Mais deux mois plus tard, tout a changé. Il y a urgence, affirme alors une des assistantes du professeur de l'acte. Urgence a opéré. En deux mois, ils lui ont trouvé un gros problème aux intestins. On vous avertit de cela? Le médecin que j'ai vu ne m'avertit pas. Il me dit simplement que je dois aller chez mon pédiatre et qu'elle m'expliquerait, il va lui téléphoner. Donc elle lui téléphone apparemment. Mon pédiatre me contacte en me disant, venez, je vais un peu vous expliquer vaguement ce qu'il en est. Et là, elle me dit que mon fils doit être hospitalisé en urgence pour se faire opérer. Vous, dans quel état êtes-vous à ce moment-là? Moi, je suis effondré. Surtout qu'on me dit que c'est une très grosse opération. Je me dis, c'est pas possible quoi. Et bien oui, donc on l'a opéré à ce moment-là. Nous sommes le 30 novembre 95. Kevin est opéré d'une malrotation intestinale. Autrement dit, on replace les intestins du bébé qui, mal positionné, dit-on alors, risquait de se nouer et d'entraîner sa mort. Ceci est l'état fetal. Ceci est la disposition anatomique normale. Entre les deux, nous avons tous les états pathologiques possibles et imaginables. Le traitement chirurgical de la malrotation, c'est de remettre l'intestin en position dite fetale, c'est-à-dire mettre tout le colon du côté gauche et tout l'intestin grêle du côté droit de façon à pouvoir éviter les problèmes de torsion, qui est l'une des complications les plus graves de la malrotation. L'opération que subit Kevin est lourde, traumatisante pour ses parents et sans effet apparent. En effet, le bébé continue à vomir malgré tout. Vous en opérez beaucoup ? Je dirais que compte tenu du nombre de malformations qui est de 1 sur 2500 naissances, il y a à peu près 2 ou 3 enfants qui présentent une non-rotation ou une mal-rotation qui doivent être prises en charge par notre centre hospitalier. Donc une pathologie plutôt rare ? C'est une pathologie qui est plutôt rare si je compare la hernie inguinal qui est extrêmement courant et beaucoup plus bénin bien sûr, ou l'apendicite, c'est beaucoup plus rare. Ici à l'hôpital des enfants, les opérations pour malrotation sont fréquentes au début des années 90. C'est du moins ce que relève déjà en 2002 une radiologue de cet hôpital. Son rapport constitue le premier pavé dans la mare. Cette radiologue, c'est Dominique Dufour, alors spécialisée en pathologie digestive et confrontée à un curieux problème. Ces radios ne montrent pas de malrotation, pourtant le docteur Delette opère quand même. J'ai donc attiré l'attention d'abord au sein de mon service et puis dans les réunions interdisciplinaires en disant écoutez, moi je ne comprends pas comment on a pu opérer cet enfant alors que la mise au point est rigoureusement négative. Dominique Dufour collecte alors les chiffres des opérations pour malrotation à l'hôpital des enfants et les compare à une demi douzaine d'autres hôpitaux à travers le monde. Si je fais la moyenne sur toutes les années que j'ai étudié, on opère 16,4 enfants par an à l'hôpital des enfants de 88 à 2001. Et globalement sur les hôpitaux que j'ai étudié, donc dans mon petit tour du monde, on peut dire que grosso modo, c'est 4, 4 par an. Donc on est à 4 fois supérieur. Donc pour vous, c'est clair, on a opéré pour rien. Écoutez, c'est vous qui faites la conclusion. Mais très clairement, pour moi, les chiffres sont très troubles. Durant l'année 1992, le professeur Delatte et son équipe opèrent 31 malrotations au moins. Non pas sur des enfants venant des quatre coins de la Belgique, pas la majorité en tout cas. Le rapport du docteur Dufour montre que deux tiers des patients viennent de Bruxelles-Ville. 31 opérations en un an, c'est beaucoup. Nous avons contacté plusieurs chirurgiens pédiatriques qui ne cachent pas leur étonnement. Mais pour l'hôpital des enfants, il n'y a là rien d'anormal. Depuis quelques semaines, l'un des médecins chefs enquête et avance d'autres comparaisons. On peut se comparer à des hôpitaux qui en font moins que chez nous. On peut aussi se comparer à des hôpitaux de renommée internationale qui ont publié leur expérience dans des revues de pointe tout récemment et qui en font au moins autant que nous, sinon plus toute proportion gardée. Vous avez ici la courbe de cure de malrotation d'un hôpital de référence hollandais qui n'est pas plus grand que le nôtre, où le nombre de cures de malrotation est passé de 4-5 par an à plus de 40 par an sur une période de 15 ans. Et vous avez également ici en bleu la moyenne annuelle des interventions d'un hôpital de référence pour enfants de l'État d'Arkansas aux États-Unis qui fait une quarantaine de cures de malrotation par an, ce qui correspond toute proportion gardée à peu près à notre activité maximale des années 90. Donc le postulat de départ de toute cette affaire est inexact. Et on peut même se dire que ces chiffres sont pour le présent et pas pour les années 90. On peut donc dire que le professeur, le docteur Delatte et son équipe sont en fait des précurseurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.